Ma passion est l'astronomie. Elle a débuté dès mon jeune âge. Je me posais la question, sommes-nous seuls dans cette immensité? Pour comprendre, je me suis intéressé aux sciences. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai dû travailler fort. J'ai eu la chance d'avoir l'aide d'un enseignant de mathématiques au secondaire. Ça m'a donné des ailes pour mon envol vers les étoiles. Cette expérience m'a rendu capable de faire les efforts nécessaires pour ne pas abandonner et réussir mes projets. C'est à l'école que j'ai appris à persévérer. J'ai toujours dessiné. C'était mon réconfort. L'art est essentiel. Il me permet d'entrer en contact avec mes émotions et de m'exprimer autrement. C'est une porte d'entrée vers soi, mais aussi vers l'autre. Un langage qui vient du cœur. Je n'ai jamais laissé tomber mon rêve de vivre par l'art, même si on me disait que ça ne serait pas possible. J'ai pris des détours, mais je n'ai pas abandonné. L'art pour se questionner, pour résoudre des problèmes, pour penser un monde meilleur. En éducation comme dans les sports, ce n'est pas parce qu'on provient d'un milieu éloigné, plus petit, qu'on ne peut pas réussir. Oeuvrer à Belle-Neige ne m'a jamais empêché de me dépasser dans ce sport. Après plusieurs années de travail acharné, je suis présentement rendu à la certification du niveau 4, la plus haute de l'enseignement du ski au Canada. Fais les efforts et dépasse tes limites, car ce n'est pas parce que l'on vient d'une petite station qu'on ne peut pas atteindre les sommets. Un début d'année scolaire à l'école secondaire, je n'avais pas de groupe d'amis. Je me sentais seule et isolée. Un jour, je vis un petit groupe d'élèves. J'étais fascinée par le son de leur guitare. Ils m'ont acceptée sans jugement. Et jour après jour, j'ai appris avec eux. Au fil du temps, la musique ne m'a jamais quittée. Elle est toujours ma complice. J'ai pris confiance en moi. Je crois que le goût d'apprendre est né de ma passion de la musique. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire? Quand j'étais jeune, mes parents trouvaient bien drôle le fait que je m'intéresse autant aux plantes. Le jour où je me suis acheté une ferme, ma famille était opposée ouvertement à ce projet. Aller à contre-courant, ce n'est pas toujours facile. On peut se sentir bien seul avec nos rêves. Peu importe ce que tout le monde en pensait, j'allais investir dans mon projet. J'ai fait pousser mon rêve et je l'ai fait grandir. Autant cela peut être épeurant, autant cela peut être stimulant. Crois en toi, réalise tes objectifs et tes rêves. Je fais du conditionnement physique depuis toujours. J'en ai besoin pour me sentir bien, être en forme et pratiquer tous les sports qui me stimulent. Il y a des jours où ça ne me tente pas du tout. Je dois alors faire un effort afin de maintenir mon objectif. Faire des efforts est devenu un plaisir à travers les années. Je me suis rendu compte que la discipline et la rigueur m'ont permis de réussir, même quand j'avais des doutes et des baisses de motivation. Je n'ai pas toujours envie de venir à l'école. Parfois, je me demande même à quoi ça sert. Avec tous les défis qui attendent l'humanité, est-ce qu'il y a un avenir pour moi? Mais j'ai réalisé qu'un avenir, ça se construit. Et que l'éducation, c'est le meilleur outil pour le construire. L'histoire est là pour le prouver. Plus une société est instruite, plus elle trouve des solutions à ses problèmes. Un avenir prometteur, ça se prépare à l'école. Persever. Sous-titrage ST' 501